c'est aws 2007 aujourd'hui on se retrouve pour un tutoriel sur windows xp qui va être assez simple alors vous voulez graver un cd ou un dvd mais vous ne savez pas comment et vous voulez pas vous tromper parce que sinon vous avez peur que votre cd soit bousillé pas de problème je suis là et en plus je suis sur windows xp donc bienvenue il est rétro si vous regardez ça vous avez besoin d'un cd ou dvd r pour si vous voulez graver définitivement les données rw si par exemple vous avez besoin d'effacer moi par exemple j'ai un cd rw et nous allons le mettre dans un des lecteurs de mon pc parce que j'ai deux lecteurs voilà il arrive avec une petite fenêtre s'il voit directement que vous avez un serial cd là vous avez un choix par rapport avec avec vos programmes et tout vous par exemple vous devez faire ouvrir un cd cd inscriptible si par exemple vous voulez graver des données par exemple des vidéos ou des images mais si vous voulez graver par exemple un cd audio pour par exemple écouter dans la voiture et bien vous de faire graver un cd audio avec le lecteur windows media si par exemple vous voulez mettre un iso une image disque vous devez faire burn an image si vous avez img burn lien en description pour ceux qui veulent télécharger alors on a pour graver nous allons faire ouvrir un dossier cd inscriptible ok il va nous ouvrir le dossier f mais ça dépend de la lettre de votre lecteur si ça ne s'est pas affiché cette petite fenêtre on n'avait tout simplement qu'à aller sur poste de travail et d'aller dans votre lecteur cd ou dvd voilà vous double cliquez et vous êtes de retour vous pouvez mettre une image voilà vous n'avez jusqu'à glisser déposer et c'est fait mais attention ce n'est pas le fichier n'est pas encore gravé c'est juste et fait garder fichier prêt à être gravé sur le cd vous devez en fait c'est juste une liste donc ce que on peut graver parce qu'en garder on peut supprimer à tout moment et ça va l'envoyer vers la corbeille après nous allons mettre par exemple une petite vidéo on va mettre une petite musique encore une image donc une fois que votre liste est prête vous pouvez cliquer sur graver ces fichiers sur le cd rom ou en faisant clic droit ici mais attention si par exemple vous avez dépassé le fichier vous inquiétez pas c'est pas grave il va vous avertir par exemple ou alors vous pouvez le faire sélectionner tout ctrl a vous pouvez faire clic droit et propriété et vous pouvez voir quelle taille ça prend si ça prend par exemple plus de 700 mégas sur un cd vous pouvez par effacer plusieurs fichiers en les sélectionnant avec contrôle comme ça ou alors en faisant comme ça avec shift jusqu'à comme ça et comme ça vous allez libérer de l'espace une fois que vous avez votre liste prête on va dire oui c'est bon ça va être notre liste pour le cd ou le dvd nous allons cliquer sur clé droit garver fichier sur ce nom ou alors ici ensuite nous avons une fenêtre avec un assistant qui va vous demander le nom du cd donc quel nom vous voulez donner à ce disque moi par exemple je vais l'appeler taws 2007 et vous pouvez je vous conseille pas de cocher faire mon assistant une fois les fichiers gravés mais vous pouvez cocher si vous avez envie je vous recommande pas vous pouvez une fois vous cliquez sur suivant et les fichiers vont commencer à se graver le tiroir de votre lecteur va s'ouvrir automatiquement à la fin de la gravure ce processus peut prendre peut dépendre le temps que ça peut graver ça peut dépendre de la taille du disque la vitesse du disque et aussi de combien de fichiers vous avez mis par exemple j'ai pas vraiment pas mis beaucoup du coup c'est assez rapide 20 secondes il reste à peu près et si ça fait vous et bien ne vous inquiétez pas c'est pas l'ordi que je chauffe c'est juste le disque qui tourne vite si vous entendez ça vous cliquez sur terminé et votre disque s'est éjecté maintenant je veux l'effacer ce disque je dois remettre le disque ok on a encore eu cette fenêtre donc il a reconnu le disque et il vient sur TWS 2007 c'est le nom du disque donc qui va apparaître vous pouvez par exemple lire il y a plusieurs contenus donc vous pouvez faire lire lire lecture imprimer des images afficher un diapo copier les images ouvrir un dossier moi si vous voulez voir les fichiers vous devez faire ouvrir le dossier encore une fois ça s'affiche pas et bien vous pouvez aller sur poste de travail et cliquer sur le disque donc là ce sont les fichiers qui sont sur les cd regardez voilà donc c'est sur le cd c'est pas une liste donc si on veut l'effacer nous allons dans poste de travail nous faisons un clic droit et par exemple si le cd le disque est un rw par exemple cd rw dvd rw et bien vous allez avoir une option effacer ce cd rw ou dvd rw donc vous devez cliquer dessus par exemple pour l'effacer ensuite vous d'avoir l'assistant vous cliquez sur suivant vous n'avez rien à toucher voilà il a fini vous cliquez sur terminer et c'est bon votre disque est prêt pour de nouveaux fichiers alors il existe aussi un autre moyen de graver c'est avec le programme img burn que vous pouvez télécharger avec le lien de la description vous lancez img burn et si vous voulez graver des fichiers juste par exemple des musiques images tout ça vous faites vous faites write files and folders to disk vous cliquez moi c'est le f et là vous pouvez cocher vf si vous voulez ou pas test mode on s'en fout après nous allons glisser déposer nos fichiers ici et vous choisissez la source vous pouvez faire rechercher le fichier vous pouvez faire calculer par exemple l'espace que ça prend ici par exemple si on peut aussi ajouter comme ça un dossier direct on va ajouter par exemple ça nous allons ajouter ça 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 et nous n'avons plus qu'à faire vous cocher automatique ça va calculer automatiquement ou alors vous pouvez juste cliquer et ça a pris seulement que 3,9 méga octets par exemple et si ça dépasse vous pouvez cliquer sur un truc vous pouvez faire clic droit et vous pouvez cliquer sur remove selected ou si vous voulez tout effacer vous faites clic droit et vous faites remove all et une fois que c'est prêt assurez vous que vous avez vos fichiers vous pouvez laisser verify mais moi je le décoche parce que c'est juste une graveur de quelques fichiers mais je vous le recommande quand même de laisser et une fois que vous êtes prêts une fois que votre liste est prête vous n'avez juste qu'à cliquer sur l'image ici et là il va s'il nous dit un message comme ça I couldn't help but notice that you specify the volume label for this image being the nice program I am I'm done I've gone to the trouble generating one for you donc c'est bien un cd et il veut dire est-ce que vous voulez utiliser ce volume vous devez dire yes vous devez dire ok et il va commencer la gravure et vous pouvez cocher par exemple éjecter par exemple moi je vais cocher éjecter le truc vous pouvez faire verify vous pouvez éteindre l'ordi à la fin de la gravure vous pouvez fermer le programme à la fin de la gravure par exemple vous aurez un petit bruit pour dire que l'opération est parfaitement terminée votre disque s'est éjecté si vous avez coché la case et jack tray et par exemple si vous voulez effacer le disque avec img burn c'est aussi simple vous pouvez cliquer sur la petite image ici donc là il y a quick et faux si vous faites faux ça va prendre à peu près plusieurs minutes mais ça dépend de la vitesse encore une fois et quick en fait c'est un c'est rapide c'est un un effaçage rapide ce que windows il a fait tout à l'heure par exemple et faux je l'ai dit ça prend plusieurs minutes nous nous allons faire le quick voilà il a fini donc il ne dit pas combien pour ça parce que c'est juste il efface les fichiers qui sont présents sur le disque si vous voulez par exemple modifier la vitesse vous pouvez vous devez aller dans information vous devez aller dans device et là c'est la vitesse max vous pouvez choisir par exemple 1 x 2 x 2.4 3 10 20 48 52 mais si par exemple c'est un disque à 20 fois et que vous faites 50 fois ben là il fait il fait juste la vitesse max et la copie une vous laissez ainsi le nombre du disque ou là non on va pas faire 100 par contre alors ça nous allons quitter on n'a plus besoin et si vous voulez modifier la vitesse de gravure quand vous voulez graver sur windows et bien vous faites un clic droit sur le lecteur ou là vous faites un clic droit propriété oh il a reconnu le disque vous devez faire enregistrement donc ça vous n'avez rien à toucher activer l'écriture de cd sur son lecteur donc ça si vous voulez c'est si vous avez envie de graver donc là vous avez plusieurs vitesses le plus rapide 10 fois là il affiche la vitesse pour le cd actuel c'est un cdrw que j'ai donc c'est 10 fois maximum mais ça peut être par exemple pour un cdr 52 fois ou pour un ou 4 fois pour un dvd rw donc là vous pouvez choisir votre vitesse par exemple vous pouvez mettre 4 fois 8 fois 10 fois ou le plus rapide ou vous pouvez mettre 1 fois et là vous pouvez coacher ou décocher éjecter automatiquement le cd après l'écriture donc vous faites ok après une fois que c'est fini merci d'avoir regardé cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu si c'est le cas abonnez-vous, lâchez-vous, commentez, partagez une vidéo je vais aussi faire par exemple un tuto pour comment graver sur windows 10 parce que vous êtes quand même beaucoup sur windows 10 et merci d'avoir regardé restez connecté pour plus de tutos bye 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 Sous-titrage ST' 501